... Salut à tous et bienvenue sur Tesla Tips ! Aujourd'hui je ne vous présente pas un, pas deux, mais trois accessoires intérieurs pour modèle 3 et modèle Y. Ces accessoires viennent du site Allo BLK, donc je vais vous présenter les couvres pédales très originaux, le tiroir de console centrale, très pratique et très facile à nettoyer, et enfin le porte-gobelet pour éviter que les choses ne tombent. Ces accessoires viennent du site Allo BLK, bien entendu vous avez toujours 10% de réduction sur ce site avec le code Tesla Tips. Alors on va commencer par les unboxings, donc ici le porte-gobelet, l'emballage déjà est très stylé, c'est très très rare, la majeure partie du temps on reçoit des cartons très basiques, voire des sacs plastiques scotchés, là c'est très très soigné avec un petit calque et les dessins originaux de l'accessoire en question, une petite notice et le porte-gobelet en lui-même qui est très léger, très doux et très souple. Donc voilà cet accessoire évitera aux objets de se balader dans le porte-gobelet et de faire du bruit. Ça facilite également le nettoyage puisqu'il s'enlève très très facilement, je vous montrerai ça après les unboxings. Voilà, on passe ensuite au tiroir de console centrale, donc même chose, emballage très soigné avec le nom de la marque, l'image de l'objet, toujours le petit calque avec les dessins originaux, toujours le petit papier qui accompagne. Et donc le tiroir qui possède un porte-lunettes sur le côté droit, très souple également, et il est dans un bac rigide, ce qui fait qu'il est très facile de le retirer du bac pour le nettoyer intégralement, le passer à l'eau et le remettre propre dans la voiture. La marque moulée directement sur la pièce, c'est vraiment de très très haute qualité par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir sur ce genre d'accessoires. Et enfin, les couvres pédales très très originaux, on connaît tous les couvres pédales performance que tout le monde a maintenant. Donc voici encore une fois le petit calque avec les dessins originaux, et vous allez voir l'originalité de ces couvres pédales qui sont ultra légers, ce sont les plus légers que j'ai jamais vus, vraiment, bon après ça va pas changer grand chose au fonctionnement, mais ils sont très légers, voilà, ils sont accompagnés d'autocollants également. Et donc voici l'originalité de ces couvres pédales, on a donc on, off, on pour l'accélérateur et off pour le frein. Voilà, j'ai trouvé ça rigolo, et donc j'ai demandé à avoir ces modèles-là, ils ont plusieurs choix de couvres pédales. Voilà, moi j'ai demandé cela parce que je trouvais ça assez fun. Alors encore une fois, ils sont vraiment très très légers, c'est surprenant quand on les prend en main. Donc le HON pour l'accélérateur, et très 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 pratique, toujours les petites languettes derrière. Vous allez le voir à l'installation, mais ce modèle de pédales-là est très facile à mettre. J'en ai mis plusieurs sur mes différentes Tesla, ça a souvent, souvent été galère. Les premières, il fallait les chauffer, il fallait les mettre dans l'eau chaude, enfin c'était très compliqué. Et de les mettre, surtout la pédale d'accélérateur. Là vous allez voir qu'en, allez, en 10 secondes, le couvre pédale est en place sans aucune difficulté. Voilà, et la pédale de frein, elle a carrément 4 languettes pour faciliter la mise en place. Donc voilà, super bien fini, très 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 léger et original. Ça change un peu des couvre pédales performance. On se retrouve dans la voiture pour les installations. Alors tout d'abord, le porte-gobelet. Je l'avais honnêtement, je l'avais en noir avant d'une autre marque. Le gris va vraiment très très bien avec le gris de la console. Et je garde celui-là. Voilà, il y a des petits ergots sur les côtés pour maintenir le gobelet en place. Et un petit rectangle à l'arrière pour centrer la carte quand la voiture demande à réappairer la carte. Il y a un petit repère derrière. Voilà, on passe maintenant au tiroir de console centrale. Donc il se glisse de cette façon, avec la partie rigide en dessous, bien entendu. Et voilà, ça coulisse très très bien, comme d'autres. Mais voilà, celui-là est sympa avec le petit porte-lunettes qui évite d'avoir les lunettes qui se baladent et qui se rayent. Voilà, les cartes ont aussi leur petit support. Et puis le petit triangle autrement pour mettre les pièces, les jetons, voilà, ce qu'on veut quoi. Ou les clés. C'est selon les usages de chacun. Donc voilà, très bien intégré, ça fonctionne très bien. Et puis l'ensemble va très bien, ensemble, porte-gobelets et tiroirs. Donc voilà, j'avais les couvre-pédales performance. Donc je vais les remplacer par les on-off. Donc à enlever, c'est toujours très facile, il n'y a pas de souci. Quand on pense, autant qu'on a mis à les mettre en place des fois... Et donc pour la pédale de frein, on commence par le bas, puisque c'est la seule partie qui n'a pas de languette. On met le bas d'abord et ensuite on joue avec les languettes sur les côtés et sur le dessus pour la mettre en place. Voilà, ça n'a pas été très long, vraiment. Et là, la pédale d'accélérateur, franchement, j'ai été scotché. Vous allez voir, c'est très 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 facile. Alors ma pédale est un petit peu sale, parce que je suis en travaux chez moi. Donc on engage le couvre-pédale... Pardon, la caméra est un petit peu tombée là. Donc on engage le couvre-pédale par le haut du couvre-pédale. Et on le fait glisser jusqu'à être en butée. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Je vérifie que tout est bien engagé derrière. Je le pousse en butée. Je revérifie. Parce que c'est quand même très étonnant de la mettre aussi facilement. Et voilà, c'est fait. La pédale est en place. Donc voilà, je les trouve super. Je les trouve vraiment originales. Ça change de l'ordinaire. Donc on, off. Un petit peu fun. Et vraiment original. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des pouces, des commentaires. Et à vous abonner en activant la petite cloche pour être averti des futures vidéos à venir. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501